Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4 à 5. Il est écrit, Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La Bible ici nous parle de forteresses. Et c'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est une pensée, un argument, une spéculation, une idée qui se lève contre la connaissance de Dieu dans ta vie. C'est une connaissance qui est dans ta vie. C'est une information que tu as en toi qui se lève contre la connaissance de Dieu dans ta vie. Et où est-ce que ça opère? Les forteresses sont établies, érigées ou bâties dans l'âme de l'être humain. Et l'âme de l'être humain est constituée de la volonté, de l'intelligence de l'être humain, la volonté qui est la capacité de prendre une décision, l'intelligence de l'être humain, l'intelligence de l'être humain qui est le système de pensée de l'être humain. Donc toutes les pensées que tu as là, tout ça s'est produit dans ton intelligence. Donc c'est le système ou ton chemin de pensée, c'est dans ton intelligence. Et la troisième partie de l'âme, c'est ton côté sentimental et émotionnel. Donc tes émotions et tes sentiments. Les forteresses sont érigées au niveau de ton intelligence. Comment briser les forteresses? Il y a quatre choses à faire pour briser les forteresses. Première chose pour briser les forteresses, il faut comprendre ceci. Avant de briser les forteresses, il faut comprendre ceci. On chasse les démons derrière les forteresses. Mais on ne chasse pas les forteresses. On renverse seulement les forteresses. Il faut aussi comprendre qu'on chasse les démons avec l'anxion et la puissance. Mais on ne renverse pas les forteresses avec l'anxion et la puissance. L'anxion et la puissance n'ont point d'effet sur les forteresses. C'est pour ça que vous allez voir Samson qui avait l'anxion, qui avait la puissance, mais ça n'a pas permis qu'il puisse vaincre les forteresses ou les addictions qu'il avait dans sa vie. Si l'anxion et la puissance pouvaient renverser une forteresse, Samson ne serait pas tombé dans le piège de Delilah. Les forteresses sont renversées par la vérité. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Les forteresses sont seulement renversées par la vérité. non pas par l'anxion, non pas par la puissance. C'est important de le savoir. Donc, c'est la première des choses qu'il faut comprendre lorsque tu veux renverser les forteresses. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, qu'il faut faire lorsque tu veux renverser les forteresses, numéro 2, tu dois identifier les mensonges que Satan les puissances démoniaques ou les démons et que le monde qui t'entoure t'ont présenté comme étant la vérité. Et là, Dieu sera là au travers du Saint-Esprit pour t'aider à identifier les mensonges. Et depuis hier jusqu'aujourd'hui, on a déjà parlé de plusieurs différents mensonges que nous avons dans notre intelligence. Et nous avons dit que le mensonge, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est un mensonge. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est un mensonge. Même la maladie dans la vie d'un chrétien est un mensonge. Oui, tu es malade, tu sens la maladie, la maladie te fait du mal, mais la maladie est un mensonge dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que par les maîtres issus de Jésus, nous avons été guéris de toutes sortes de maladies. Donc, selon la vérité de Dieu, nous sommes guéris déjà de toutes sortes de maladies. Donc, lorsqu'il y a la maladie dans notre vie, c'est un mensonge. Par conséquent, on doit maintenant utiliser la vérité pour renverser la forteresse de ce mensonge et pour que maintenant, la vérité-là devienne la réalité dans notre vie. C'est pour ça que quand je suis malade, je rappelle à la maladie que toi, maladie qui est dans mon corps, tu es illégal parce que je ne suis pas supposé être malade parce que je suis en Christ et Christ est en moi. Et si Jésus est en moi, Jésus n'est jamais tombé malade, alors je ne dois pas tomber malade. Et il est écrit que j'ai été guéri de toutes sortes de maladies par les maîtres issus de Jésus. Donc, toi, maladie qui est dans mon corps, tu n'as pas le droit légal. Donc, tu es illégal. Donc, je t'ordonne de sortir de mon corps. Quand je parle de cette manière à cette maladie, je suis en train de parler à la contrefaçon de la vérité qui est dans mon intelligence, qui est en train de dire que je suis malade parce que j'ai mal. Donc, on ravisse les fauteuresses lorsqu'on utilise la vérité qui va contre le mensonge. La vérité est utilisée pour annuler la contrefaçon de la vérité qui se trouve dans l'intelligence. Et la Bible maintenant, la parole de Dieu, c'est ça qui nous permet maintenant de distinguer entre la contrefaçon de la vérité et la vérité. C'est la parole de Dieu maintenant qui te permet de tester ce qui est dans ton intelligence si c'est la vérité ou pas. C'est la parole de Dieu maintenant qui te permet de discerner si ce que tu penses là c'est la vérité ou pas. C'est la parole de Dieu qui te permet de connaître les différentes forteresses qu'il y a dans ta vie. C'est pour ça qu'il est important pour chaque enfant de Dieu de connaître la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important pour chaque enfant de Dieu de lire la Bible. Parce que quand tu lis la parole de Dieu tu connaîtras la vérité et tu seras capable de contrecarrer le mensonge de Satan ou la logique humaine ou le mensonge du monde parce que le monde nous manque beaucoup la médecine nous manque beaucoup la science nous manque beaucoup bien aimé combien de personnes la science a dit qu'elles ne pouvaient plus accoucher combien de personnes la science a dit qu'elles ne pouvaient plus donner naissance combien de personnes la science a dit qu'elles étaient stériles mais lorsque la vérité est venue qui dit qu'il n'y aura point de stéril en Israël lorsque la vérité qui est écrite dans la parole de Dieu a dit qu'il n'y aura point de stéril en Israël celles qui avaient été confirmées diagnostiquées stériles par la science et le corps médical se retrouvent en train d'accoucher plus que même celles qui n'ont jamais été diagnostiquées stériles pourquoi parce que elle a permis à la vérité de renverser la forteresse de la science et de la médecine je ne dis pas que la médecine n'est pas bien je ne dis pas que la science n'est pas bien mais quand tu es un enfant de Dieu la vérité par rapport à ta vie c'est ce que la parole de Dieu dit et non pas ce que la science dit et non pas ce que le corps médical dit si tu te limites c'est moi à renverser la forteresse en priant que je renverse la forteresse de ceci au nom de Jésus je renverse la forteresse de ceci au nom de Jésus je renverse la forteresse de ceci au nom de Jésus je renverse la forteresse c'est comme si tu étais en train de chasser des démons c'est différent lorsque tu crois lorsque tu reçois la parole de Dieu comme une révélation tu crois en cela tu te tiens sur cela et tu parles maintenant à la contre-vérité qui est dans ton intelligence qui veut t'amener à avoir peur qui veut t'amener à douter qui veut t'amener à être dans la panique ah oui bien aimé parce que beaucoup de gens meurent autour de nous à cause de les forteresses les forteresses de la logique humaine parce que quelqu'un qui a qui connait la vérité ou qui a la vérité dans sa tête dès que quelqu'un tombe dès que quelqu'un tombe le premier réflexe qu'il aura c'est que au nom de Jésus revient la vie au nom de Jésus revient la vie ça c'est le réflexe de quelqu'un qui n'a pas la forteresse de la logique en ce qui concerne la mort il va d'abord tenter avant que si ça ne marche pas il va laisser mais vous voyez des gens que dès que quelqu'un tombe il meurt on est seulement en train de dire c'est fini il faut l'amener à la morgue ouais vraiment il est mort oh vraiment il faut l'amener à la morgue appeler les docteurs machin non 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 c'est parce que tu as la forteresse de la logique humaine tu as la forteresse de la science humaine tu as la forteresse de la médecine c'est pour ça que lorsque quelqu'un tombe raide mort au lieu de dire au nom de Jésus j'appelle ton âme de rentrer dans ton corps combien de personnes sont tombées elles sont mortes et elles se sont vues comment leur esprit sortait déjà de leur corps et quelqu'un qui était à côté a dit je commande à ton âme de rentrer dans ce corps au nom de Jésus je commence j'arrête ton esprit je remets ton esprit dans le corps et la personne recommence à respirer pourquoi ? parce que cette personne n'a plus la forteresse n'a plus la forteresse de la logique de la médecine de la logique de la science dans sa tête comme j'ai dit la science n'est pas mauvaise ça nous fait du bien la médecine n'est pas mauvaise ça nous fait du bien mais ne sois pas limité à cela ne laisse pas Satan faire de ça une forteresse dans ton intelligence donc la troisième étape c'est ça tu utilises la parole de Dieu pour contrecarrer toutes les pensées qui sont contre ce que Dieu veut pour toi toutes les pensées qui sont contre ta situation toutes les pensées qui sont contre les désirs tu es là tu sens ces désirs tu es là tu sens ces désirs impus ces désirs ces désirs malsains en toi non bien aimé tu te lèves tu prends la parole de Dieu tu déclare le concret de ça les désirs là vont commencer à se taire ils vont se taire ils vont se taire ils vont se taire parce que ils n'auront pas le droit et ces pensées là n'auront pas maintenant la capacité de pouvoir s'enraciner dans ton intelligence parce qu'à chaque fois qu'elles essaient de vouloir se manifester tu les chasses directement au niveau de ton intelligence et c'est pour ça que ton intelligence se devienne complètement sous le contrôle du Saint d'Esprit maintenant la quatrième chose à faire qui la quatrième chose à faire tu dois amener tes pensées tu dois amener tes pensées captives à l'obéissance de Dieu comme nous l'avons lu dans 2 Corinthiens nous devons amener nos pensées captives à l'obéissance de Dieu c'est un truc qui n'est pas facile mais c'est un truc qui se fait progressivement progressivement tu commences à travailler sur tes pensées tu commences à travailler sur tes pensées tu commences à à arrêter les pensées à capturer tes pensées et comment est-ce que tu captures tes pensées tu captures tes pensées pour questionner tes pensées peut-être tu constates que il y a peut-être quelqu'un que tu quand tu vois une personne il y a peut-être quelqu'un qu'à chaque fois que quand tu le vois il t'énerve qu'est-ce que tu fais capture cette pensée là et tu commences à questionner cette pensée là tu commences à te poser la question mais pourquoi à chaque fois que je vois l'homme là il m'énerve alors qu'il ne m'a rien fait pourquoi à chaque fois que je le vois il m'énerve alors qu'il ne m'a rien fait pourquoi il ne m'a rien fait mais à chaque fois que je le vois il m'énerve seulement quand tu fais un homme cela tu commences à questionner tes pensées et là tu comprends que non la pensée là c'est une pensée mal intentionnée et c'est là que tu commandes à cette pensée là très vite tu amènes cette pensée là captive à l'obéissance de Christ donc cette pensée là maintenant est obligée maintenant de penser positivement par rapport à cette personne et maintenant prochainement quand tu verras cette personne tu vas voir que tu ne vas plus elle ne va plus t'énerver elle va plutôt te plaire c'est comme ça que tu captures tu arrives à capturer tes pensées c'est comme ça que tu arrives à capturer tes pensées et tu les questionnes et quand tu captures tes pensées maintenant tu questionnes tes pensées tu testes tes pensées si tu vois qu'il n'y a pas de fondement pour ces pensées maintenant tu soumets ces pensées à l'obéissance de Christ souvent tu dois t'asseoir tu captures certaines pensées pourquoi je pense que je ne peux pas réussir ici dans ce domaine là il y a souvent des domaines que tu dis que tu ne peux pas réussir pose toi la question que mais attends pourquoi je pense que je ne peux pas réussir ici qu'est-ce qui me fait même dire que je ne peux pas réussir ici pourquoi parce que les gens les gens disent que je n'ai pas la compétence mais si j'ai la détermination je peux aussi réussir donc quand tu questions tes pensées comme ça là tu es en train de capturer tes pensées et tu les amènes à l'obéissance de Christ après tu dis que non je peux aussi réussir je peux aussi réussir si tu es noir il y a certains domaines qu'on m'a dit que non il y a trop de racisme dans ce domaine là quand tu es noir quand tu vas là-bas tu ne peux pas t'en sortir ça devient quoi ça devient dans ton intelligence une forteresse mais si tu captures cette pensée là tu questionnes maintenant cette pensée là que mais attends pourquoi je ne peux pas aussi aller réussir dans ce domaine là ce sont les êtres humains qui réussissent là-bas est-ce que la couleur de la peau est un facteur on va te dire que non tu connais le racisme qu'il y a là-bas tu ne peux pas t'en sortir ils ne vont pas te laisser réussir là-bas ils vont te faire le coup non 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 si toi maintenant tu soumets cette pensée là à l'obéissance de Christ qui est que je vais réussir ou je décide de réussir parce que Jésus Christ qui est en moi peut tout je puis tout par Christ qui est en moi tu vas maintenant dans ce domaine là où aucun noir ne réussit et tu réussis c'est ça qu'on disait qu'en Amérique aucun président ne peut être noir mais le président Obama a dit que quoi aucun président ne peut être noir ça c'est pour vous là-bas on dit que non les gens ont tenté parce que avant Obama il y a eu plusieurs candidats aux élections présidentielles des Etats-Unis qui étaient des Africains mais qui ne sont jamais passés on a dit ça Obama on l'a découragé n'importe comment Obama a dit non moi je serai président I can't son slogan c'était que je peux c'était ça son slogan I can't I can je peux quand il finissait ses discours il disait je peux je peux je peux je peux et il disait aux gens qui le suivaient nous pouvons ensemble nous pouvons ensemble voilà tout son discours tourné autour de ce slogan we can together we can together we can ensemble nous pouvons ensemble nous pouvons et c'est comme ça qu'il est devenu président il a brisé les protocoles il a brisé les protocoles il a brisé les limitations et toi qui m'écoutes aujourd'hui tu peux faire de même tu peux faire de même en capturant les pensées en capturant les pensées pourquoi je pense que je ne peux pas être millionnaire toi me pose toi la question pourquoi les autres peuvent être millionnaire toi tu ne peux pas être millionnaire donc toi tu es né ok il y a des gens qui vont te faire dire qui vont te faire quoi que non toi eux sont nés pour être millionnaire c'est pour ça qu'ils sont millionnaire tout le monde n'est pas né pour être millionnaire si quelqu'un te dit ça dit que moi je ne fais pas partie de ceux qui ne sont pas nés pour être millionnaire moi je fais partie de ceux qui sont nés pour être millionnaire je fais même partie de ceux qui sont nés pour être milliardaire oui Parce qu'aucun serviteur de Dieu Dans la Bible n'était pauvre Aucun patriache Dans la Bible n'était pauvre Ils étaient tous prospères Donc tu dois capturer tes pensées Pourquoi j'ai peur ? Pourquoi j'ai même peur comme ça ? Pourquoi j'ai peur de ce défi là ? Attends, qu'est-ce qui me fait M'avoir peur de ce défi là ? Tu captures cette pensée Maintenant tu soumets ça à l'obéissance de Christ La parole de Dieu Je ne vous ai pas donné un esprit de peur Je ne vous ai pas donné un esprit de peur Avec déjà cette parole là Tu as déjà soumis cette pensée là Que tu as capturée Qui était en toi Tu as déjà soumis ça à l'obéissance de Christ Maintenant Cette pensée de la peur là Ça devient maintenant le courage Voilà comment on opère Voilà comment on opère pour travailler Voilà comment on opère pour renverser Les forteresses Alléluia Il y a encore dit mais Bon je pense que je vais m'arrêter là Et C'est que le Seigneur va compléter Tous les jours Pense à ton intelligence Parce que sache que c'est de là Que va venir ta transformation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada